Coucou, voici une vidéo spéciale Halloween, course d'Halloween chez Lidl. Des courses pas très chères au final, avec plein d'articles, vraiment j'ai été étonnée. J'ai trouvé plein de choses intéressantes qu'il n'y avait pas l'année passée, à moins que je ne l'ai pas vues, mais là j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de produits. Je vais te montrer et goûter certaines choses en même temps. Passée par une petite jarre toute mignonne, c'est une petite jarre en plastique. On avait les papillotes. Ah, ça arrache la blanche, c'est hyper sucré, mais là c'est piquant, d'ici là, je ne sais pas. Mais ils sont trop chou, je ne pense pas que je vais les utiliser pour boire, mais pour mettre une petite guillemande lumineuse dedans, ou une petite plante, pourquoi pas. 6 sur 10. Trop mignon. Un petit biscuit, avec chocolat blanc. Oh, c'est trop chou. Oh non, les petites citrouilles trop mignonnes. Oh non, un fantôme, vous savez que j'aime les fantômes. Un manoir, je pense. Et une petite chauve-souris. Je vais goûter le fantôme. Là, c'est bon, c'est des biscuits à plastique, ça passe bien. Là, ça va, c'est pas trop sucré comparé au chocolat au lait. Un 7 sur 10. Je suis dégoûtée, j'avais filmé toute la vidéo. Et en fait, la caméra s'est éteinte. Donc je recommence, sauf que du coup, il y a plein de choses que j'ai déjà goûtées que je vais devoir re-goûter. Et du coup, les paquets sont de j'ai ouvert, d'un côté ça prend vraiment longtemps. Ces petits chavaleaux trop mignons avec des chauves-souris ou des citrouilles. Donc, les citrouilles sont jaunes et les fantômes sont rares. On dirait plutôt un poupe qui s'est pris de porte. Ce sont des mecs qui sont pas trop étouffants. En plus, je vais mettre un 5. Oula, c'est parti. Nous avons le gros paquet de bonbons. Donc ça, ce sera pour les enfants. Quand ils viendront, si vous entendez les bonbonser, c'est Harry. Marie, tu vas te brûler avec les bougies, mon maman. Ah, il est sur la table. Et donc, ce sont des bonbons pour les enfants qui viendront frapper à la porte. La cabine, il est super jolie, avec des petits chavales, des citrouilles. C'est très mignon. Puis toute la gueule, elle est de la même couleur, orange comme ça. Je vais la tailler un peu quand même. Hum. Le pire, c'est que là, je suis en train de faire une vidéo où je goûte des choses. Je ne supporte pas ces vidéos car je suis l'isophobe. Donc tous les bruits de bouche, etc., je ne peux pas. Si je mange en face de quelqu'un qui mange, qui fait trop de bruit, je dois prendre sur moi pour ne pas avoir envie de l'étrangler. C'est quoi, non ? Je vais perdre mon dentier. Ça, c'est vraiment le bout des bonbons de notre enfance. Je vais dire un 7 sur 10. C'est vrai qu'il y a des petits dieux et des petites citrouilles. C'est trop mignon. J'ai peur que ce soit un peu le goût des chocolats. Vous savez, comme dans les calendriers de l'Avent, low cost, qui coûtent genre 2 francs, 2 euros. Et qui ont vraiment un goût trop bizarre. J'ai peur que ce soit ça. Non, ça va en fait. Je ne sais pas si j'aime ou si je n'aime pas. Enfin, un snag pour les petits yeux, s'ils sont mignons aujourd'hui. Les petits yeux par prédilection d'Halloween. Le thème va prendre, oh le rouge. Moi, j'adore tout ce qui est gluant, comme ça, juteux. Les mochis, la gave, ce genre de choses gluantes, j'adore. Oh, je vais te bouffer l'oeil. C'est vraiment le même goût sur ces yeux bon, quoi. Ça pue, je ne vais pas attendre. Un 8, soyons-fous pour les yeux globuleux. Je vais essayer de les faire ce soir. Quel ce bruit étrange. Je ne peux pas vous donner une note pour un moment, je vais essayer et je vous redirai. Les pâtes, elles étaient déjà l'année passée, je les avais achetées, c'était bonne. Des pâtes classiques, elles sont vraiment trop mignoles. Il y a des petits fantômes, des petites bonnes-es-mignées. Des petites aussi, c'est vraiment trop fou. Ça reste des pâtes classiques. Donc, je les insiste. Rien de foufou, mais elles sont bonnes. Nous avons des chips chauve-souris beaucoup trop mignonnes. C'est cheese bacon. Je ne mange pas de viande, mais ça ne me dérange pas s'il y a le goût aromatisé à la viande. Parce qu'il y a un petit goût. Je vais reprendre une chauve-souris ancienne. C'est trop mignon. Je peux dire qu'il voit bien, mais... C'est très, très bon. On va avoir un bon petit goût, là. Vous voyez, les chips chauve-souris et pâtes d'araignée. Sourd crime. Sourd, c'est-à-dire âpre, acide... Créueux, non. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Petite chauve-souris, elle fait plus peur, là. Alors, je m'en sens. Hyper meilleure, celle-là. Plutôt, on va devenir 8. C'est les autres 7. On va échanger la note. Maintenant que le côté alimentaire est fait. Mais encore, je n'ai pas tout pris. Il y a encore plein de bonbons ou des cookies. Mais c'était que l'emballage qui se faisait Halloween. Ce n'était pas le contenu. Donc, nous allons... Ouh, c'est chaud. Nous allons voir la déconne. Regardez quand c'est mignon. Une petite montagne de cimetière. Quand je dis ça, je plaisante. Quand je l'ai vu direct, j'ai pensé à ça. Ouh, là, c'est chaud. Ouh, mais je trouve que c'est trop chaud pour mettre sur une verette. Et... C'est quoi ce truc ? Mon chien, quand il se met sur le côté, ça me fait trop peur. Il dit qu'il est mort. Je n'aime pas comme ça comme ça. J'aime vraiment beaucoup. Je crois que c'est 5 francs, peut-être. Nous allons deux autres petites bouts. J'en ai pris deux. Avec des petites étoiles d'araignées. Étoiles d'araignées. Les petites toiles d'araignées. Vraiment, la déco avec des araignées, etc. Pour Halloween, ce n'est vraiment pas mon truc. À part qu'en mes 30 ans, j'allais faire le thème Harry Potter au pays de l'horreur. Du coup, toute la maison, même la porte d'entrée, le couvert, tout, 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 était décorée avec des choses d'Halloween. Et aussi des monstres, etc. Avec le gâteau, c'était un crâne de Harry Potter en sanglanté. Enfin, on restait trop bien. Je n'ai pas fait beaucoup de photos. J'en ai quelques-unes que je pourrais vous partager, que j'ai appris avec un ancien téléphone. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que normalement, les araignées, ce n'est pas trop mon truc en déco pour Halloween. Mais là, je le trouve vraiment hyper chou. Puis quand elles seront terminées, je coulerai mes propres bougies avec la cire de soja. Au même avec les bougies qu'on trouve dans le commerce, souvent, c'est de la paraffine. Et du coup, pour l'intérieur, ce n'est pas top. Au niveau de la composition, que la cire de soja ou les cires naturelles, au moins, c'est plus sain. Bref, trop mignonne, c'est bien. J'aime beaucoup aussi. J'utilise sac trop chou. Je ne sais pas à quoi il va me servir. Normalement, j'essaye de ne pas acheter des objets auxquels je ne trouve pas d'utilité avant de les acheter. Mais là, je le trouve trop trop mignon. Je sais que je le trouve une utilité. Marie Kondo, ne me juge pas, s'il te plaît. Le minimalisme, j'ai essayé. Non, je vais lui traîner. J'aime avoir des beaux objets aussi, que je change de place de temps en temps. Mais c'est quoi ce produit, ça ? Non, mais ça fait peur. Moi, je suis une flippette. Vraiment, il faut le savoir. Je suis une flippette. Vous me laissez devant un film d'horreur. Je fais des poche-mars pendant trois jours. Je vais faire une petite photo Instagram avec. Vous l'avez entendu ? J'ai peur, sauvez-moi. S'il vous plaît, le petit centum, faites-moi un signe. Tapez trois coups. C'est bon, il est pas là. Une belle opération, si trop. J'en avais acheté un action. Oui, désolé, les Suisses, il n'y a pas d'action en Suisse. Il y a une doive qui vient pour les fêtes. Ça fait que là, quand j'y suis allée, il y avait déjà presque une déco d'Alloween d'automne. Il y avait déjà des déco de Noël. Le visage des deux côtés. Voilà. Waouh ! Là, je vais les mettre au-dessus d'une porte. Ça va être trop beau, au-dessus de la cheminée. C'est un bilan, beaucoup trop chou. Des petits fantômes. Franchement, ils sont trop mignons. Trop mignons, j'adore. Les gagnants sont les chips. Les chips, je crois que souris, vous re-goûte. Alors, ça, c'est trop beau. Les chips en position. Attention, sur les podiums, il y a aussi la petite lantère. C'est pas la nourriture, mais c'est trop mignons. Et puis... Ah oui, les yeux. Les yeux, évidemment. Ça fait la base. Donc, nous avons bien en 1, en 2 et en 3. Bravo, Lidl. Remontez dans l'estime. Mais c'est quoi, ça ? Chris Cardiac en direct, ça fera les vues. La chauve-souris, c'est bon, elle a passé l'arme à gauche, je crois. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un commentaire et un petit like, ça fait plaisir. À bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada